Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. On va tout simplement parler de l'événement où on peut avoir le Copy Vegeta et le Gotenks Super Saiyan 3 Puissance, donc deux unités Free to Play. On va aller tout simplement faire l'événement ensemble et voir le guide stratégique, voir comment farmer de façon optimale cet événement. Donc c'est comme à mon habitude, un tuto Dokkan débutant sur cet event. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus, de vous abonner, d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description, m'aider via Tipeee gratuitement en regardant un petit clip vidéo d'une minute et ça crédite 3 centimes à la chaîne. Donc, l'événement, on va tout simplement aller dans Event et on va aller regarder. Donc, Vegeta disparaît, le secret de la planète pot à feu. Recrutez copie de Vegeta SSR et Gotenks Super Saiyan 3 SSR dans votre équipe. Copie de Vegeta pour utiliser l'éveil Dokkan pour dépasser la limite de l'UR. Ok, on va aller comme à notre habitude dans le bouton I de l'événement. Trunks et son Goten, s'étant faufilés dans le vaisseau spatial de livraison intergalactique de Monaca, arrivent sur la planète pot à feu. En arrivant, les deux compagnons rencontrent Potage, qui était le gardien de l'eau surhumaine. Un liquide permettant de renforcer de plusieurs centaines de fois la force de celui qui le boit. Ils firent également la rencontre de Grille, le brigand qui tentait de la dérober. Seulement, la miraculeuse eau surhumaine renfermait un autre secret. Donc, l'évent se passe comme ça. On a donc 4 niveaux, en 2 niveaux de difficulté à chaque fois. Donc, 8 déesses à récupérer quoi qu'il se passe. Et vous allez voir qu'en fait, il n'y a aucun niveau inutile. Dans le premier niveau, on va récupérer les items qui vont nous permettre d'aller chez Baba. On va y faire un tour juste après. Donc, l'eau surhumaine de la planète pot à feu. Dans le niveau 2, des médailles dédailles qui vont nous servir au Gotenks et au Végétacopy. Le niveau 3, on va farmer le Gotenks. Le niveau 4, on va farmer le Végétacopy. Donc, le Végétacopy, le Gotenks, ok. Donc là, ça explique ce que je viens de vous dire. Les médailles clés du seau de l'eau surhumaine, donc la petite tétine, tout simplement, peuvent être utilisées chez Baba. Et les médailles d'éveil potage obtenues dans le niveau 2 de l'événement Copie-Végéta pour l'utiliser pour l'éveil Dokkan. Donc, il nous faudra des médailles Végéta, des médailles autrement, pour l'éveiller sous cette forme. Mais ce n'est pas tout. On a donc les trésors, ok, ça n'a pas de souci. Le guide stratégique, et c'est là où c'est intéressant, c'est que l'event sort déjà avec une catégorie qui booste le taux de drop, comme d'habitude. Ce coup-ci, c'est la vie artificielle. Plus il y aura de personnages de rareté haute, plus vie artificielle de la catégorie artificielle, plus votre taux de drop de récompense sera augmenté. Copie-Végéta fait aussi partie de la catégorie vie artificielle, donc vous pouvez l'inclure dans l'équipe pour augmenter vos chances d'obtenir des récompenses supplémentaires. Hop, et les missions, tout simplement, comme d'habitude, il y a 16 missions. Les missions, terminez une fois, une fois le niveau droit, le niveau 4, 10 fois le niveau 1 en Zedard, 20 fois le niveau 1, 30 fois, 5 fois le niveau 4, 10 fois le niveau 4. Voilà, c'est farmer tout simplement le niveau, vous obtenez des vieux kai endormis, des sphères, des vieux kai, des déesses, des items, des statues satan, des récompenses somme toute sympathiques. Chez Baba, quand vous allez dans échange, vous allez chercher, hop, les clés de saut, et c'est là où on va trouver les médailles de Végéta, donc il va vous en falloir 8 pour pouvoir obtenir une médaille. Vous avez également des vieux kai, donc là il y en a 1, 2, après on a des médailles, pas très intéressantes, et des items. Donc clairement, les choses les plus intéressantes vont être les médailles pour éveiller, le copie Végéta, et les 2 vieux kai pour 350, tétine. Hop là, on est parti, on va faire l'événement, directement, on va faire une fois les 4 niveaux, pour vous montrer. Donc on attaque, là je ne peux pas boost, bien sûr, puisque je ne les ai pas encore fait, sinon je peux très bien boost. En leader allié, je vais prendre le Baby Végéta LR, et voilà la team que je vais aligner. Baby Végéta LR, Cell LR, Endurance, le Metal Cooler Intelligence, ensuite j'ai pris AMS, j'ai pris le Cell Tech, j'ai pris C17, et du coup le leader allié. Pourquoi j'ai pris ces unités là ? Parce qu'ils sont TUR et pas UR, même si je crois que ça ne change rien. On va le passer sans aucune difficulté. Allez, on continue. Donc il faut partir en vie artificielle, avec un maximum de niveaux de rareté. Les LR, les UR et tout ça. Donc là, niveau 1, on peut commencer à farmer les clés de l'eau surhumaine, là. Donc il faut qu'on attrape, tout simplement, les petits paliers comme ça, et on obtient de l'eau surhumaine. Alors là, je vais essayer d'avoir les deux. Malheureusement, je ne pourrais pas ce coup-là, tant pis. Après, le niveau par lui-même est assez court. Monaca, c'est toi, j'ai plus de batterie. Alors, je ne vais pas lire les dialogues là, parce que je ne veux pas que la vidéo dure non plus trop longtemps. Vous, vous le lirez en le faisant. Donc il est en durance. Donc clairement, je ne pense pas qu'il nous fasse grand grand mal. Allez, salut ! Ok, donc là, j'ai obtenu pas mal de récompenses boostées. Donc 12 clés surhumaines, rien qu'en battant le boss, avec le boost. Vous voyez que là, déjà, j'ai une médaille du Végéta. Après, je n'ai pas regardé combien il faut de médailles pour éveiller le Végéta. Pareil, les deux personnages à farmer, comme d'habitude, vous en farmez un. Vous farmez 9 doublons et 4 à mettre dans l'arbre. Comme ça, vous pouvez le monter à 100% directement. En tout, on en a eu du coup 13. C'est plutôt assez rapide à farmer. On va passer au niveau 2. On va toujours utiliser la même catégorie, la même team. Un maximum de vie artificielle et la plus grande rareté possible. Si vous n'avez pas de LR, prenez que des UR. Si vous n'avez pas de UR, prenez des SSR. Après, ça limitera au fur et à mesure que vous descendez votre taux de drop, tout simplement. Je ne lis pas, on le passe. Bien sûr, vous farmez les deux. Là, je ne vous montre qu'en Z-hard, mais il faut farmer également au moins une fois le hard pour obtenir toutes les DS. Je ne vais vraiment pas m'embêter. On va lui balancer un peu tout ce qu'on a direct. Ça devrait aller très vite. Je pense que Baby va le sécher tout de suite. Ok. Donc là, on a 3 médailles d'éveil directement. On va passer du coup au niveau 3. Le niveau 3 où on farme le Goten, s'il me semble. Ok. Donc une DS. Hop. Là, je vais me mettre en vie artificielle. Ça ira plus vite. Et comme ça, on trouve des Baby assez facilement. On va s'attaquer à CoppyVegeta. Ça devrait être aussi rapide. En plus, j'ai Celtic directement. Donc laissez-moi vous dire qu'il ne passera pas le tour. Surtout avec Metal Cooler Intelligence qui va faire des attaques doubles normalement à foison. Mais il n'aura même pas le temps. Coup critique. Donc là, j'ai obtenu 4 personnages directement. Et on va faire le dernier niveau. Une fois ça fait, on ira tout simplement voir nos récompenses. J'ai obtenu quelques... Je vais obtenir quelques missions. Donc là, on a eu 4 Gotenks. Hop. Je suis ressorti malheureusement. Du coup, je vais récupérer la récompense. Normalement, c'est un Gotenks, il me semble. Voilà. J'ai déjà... Si je l'entraîne... Je le ferai plus tard. Mais en gros, j'ai déjà le Gotenks avec 4 doubles. Rien qu'en 1 tour. On va faire le dernier niveau. Là, vous voyez qu'avec la team, un niveau élevé de rareté, je vais y arriver. Le taux de drop va être assez fort et assez rapide, je pense. On va partir simplement comme ça. Ça suffira amplement. Là, on a à nouveau le Vegeta Copie. Qui était absolument au zéro dégâts. Et moi, je le termine en une attaque, comme le reste de l'événement. On va passer à la deuxième phase du Vegeta Copie. Il n'y a plus qu'à attendre de finir le niveau. Vegeta Copie en Super Saiyan Blue. 3 médailles. Donc là, je n'ai pas eu de Vegeta Copie, justement. Le taux de drop n'est pas garanti, mais il est assez important, je pense. Comme moi, je l'aurai eu une fois. Hop. Alors, ensuite, je vais ressortir de là. Bien sûr, je mets un cadenas sur l'un. Que je vais augmenter maintenant. Et je le mettrai tout simplement les doublons après. Hop, on le passe sur l'air. Ce qui va me permettre de mettre les 4 doublons dans l'arme. Et après, je n'aurai plus que les 9 autres doublons à farmer pour mettre sa spé niveau 10. Ce qui veut dire pas mal également de showcase à venir. Entre toutes les unités dropées sur les invocations. Le Goten CCJ3. Et bien sûr, le Vegeta Copie. qui, en finissant son niveau une fois, vous avez déjà un exemplaire. Donc là, vous voyez, si on fait entraînement, ma dernière carte, c'est un Vegeta Copie. Donc voilà, on va se laisser là pour ce petit tuto Dokkan Battle. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que pour les jeunes joueurs, vous avez compris que c'est assez simple. Et en attendant, on va se retrouver très très vite. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titres par Jérémy's wants. Sous-titres par Jérémy. Sous-titrage ST' 501